... Bonjour, je suis heureuse de vous présenter quelques clés pour embarquer dans l'univers du voyage dans la Lune. C'est le spectacle de fin d'année de l'Opéra-Orchestre National de Montpellier. Je souhaite vous le présenter en dix clés successives. Il y aura aussi deux extraits musicaux et quelques visuels qui vont vous aider à embarquer dans cet univers. La première clé, c'est tout simplement demander la Lune à l'Opéra de Montpellier. Vous en avez rêvé, vous, public, pendant le deuxième confinement. Eh bien, les consignes gouvernementales sont passées par là. Et ce que l'on peut dire présentement, c'est que le voyage dans la Lune a l'uni sur la scène de l'Opéra-Comédie au mois de décembre, au moins pour les répétitions de cette production. C'est un opéra féerie de Jacques Offenbach qui a été composé sur un livret savoureux de Vent l'eau, Le terrier et Mortier, trois auteurs, d'après le roman d'anticipation de Jules Verne, De la terre à la lune. Et l'opéra émerveille toute génération du public depuis sa création en octobre 1875 au Théâtre de la Gaîté, un théâtre tout à fait hymne. Et nous sommes dans le Paris des débuts de la Troisième République. Et qui sait si le peintre montpellierin de l'Opéra-Comédie, Ernest Michel, ne s'en est pas imprégné lorsqu'il a peint les allégories du jour et de la nuit au-dessus de l'escalier d'honneur de l'Opéra-Comédie, ainsi que cette fabuleuse voie lactée qui déjà nous embarque dans cet univers. Seconde clé, Offenbach, dont vous pouvez voir en visuel la caricature par Gilles. Est-il besoin de présenter Jacques Offenbach, le compositeur le plus joué au monde actuellement, de la vie parisienne jusqu'à la Belle-Hélène, de Fantasio, que vous avez découvert peut-être à l'Opéra-Comédie en 2018, à Noël, jusqu'au Comte d'Hoffmann ? Le bicentenaire de sa naissance, en 2019, nous a fort gâtés, que ce soit sur les ondes de radio, les écrans et les scènes de spectacle. Le spectacle vivant. Rappelons simplement que le compositeur d'origine allemande, puisqu'il est né à Cologne en 1819, est l'inventeur de l'opérette, dans le Paris du Second Empire, en même temps que Hervé. Et c'est une époque faste, puisque c'est le lancement des expositions universelles, et du coup, Paris devient le creuset chaque décennie de ces grandes manifestations, le creuset cosmopolite, et donc Paris devient le berceau du divertissement public, auquel Offenbach collabore vraiment beaucoup. En 2020, ce que vous allez découvrir avec le voyage dans la Lune, c'est une des pépites de la planète Offenbach. La planète n'est pas exagérée si on considère les 109 œuvres scéniques composées et jouées par Offenbach durant 41 années de carrière. Néanmoins, pour revenir au parcours d'Offenbach, la décennie pendant laquelle il compose le voyage dans la Lune, 1870-80, n'est pas la plus joyeuse. C'est un malade convalescent, de fortes attaques de gouttes lorsqu'il compose cette œuvre, dont la popularité est plutôt en baisse au vu de la gêne génération aux opérettes, par exemple Charles Lecoq et la fille de Madame Ango. C'est en outre un directeur du théâtre de la gaieté criblé de dettes et qui, pour ne pas faire faillite, est contraint d'abandonner la direction de ce théâtre qui va créer le voyage dans la Lune. Mais il a la chance d'avoir un second, Bicentini, qui reprend les rênes de ce théâtre très à la motte, le théâtre de la gaieté, et qui signe un contrat fort avantageux pour Offenbach, puisqu'il lui monte sans œuvre par an, sans représentation plutôt, nouvelle ou ancienne. Alors, ne vous étonnez pas de ces chiffres homériques, sans œuvre par an, au XIXe siècle, l'offre et la demande théâtrale sont en symbiose, puisque la sortie au théâtre est l'attraction numéro un de tout public citadin. Primo, chaque théâtre joue tous les soirs, avec un orchestre et une troupe de chanteurs à demeure. Secundo, chaque opéra ou opérette est jouée autant de fois que la recette est bénéficiaire. Et pour Offenbach, qui a un talent, une aura terrible, eh bien, Le Voyage dans la Lune va amener 248 représentations d'affilées pendant deux ans au théâtre la gaieté. Et lorsqu'il est créé, trois théâtres parisiens affichent trois œuvres différentes. Troisième clé, vous pouvez voir la lithographie de Meyer qui est une sorte de composition de tous les moments des tableaux que raconte l'opéra. Alors, troisième clé, c'est donc une sorte de résumé de l'opéra que je vous propose, opéra que les auteurs ont nommé opéra féerie. Donc, que raconte Le Voyage dans la Lune sous la plume des trois auteurs complices que je vous ai cités, Vendelot, Le Terrier et Mortier ? Eh bien, il raconte de palpitantes péripéties entre Terre et Lune, presque autant que dans les BD de Tintin sur la Lune. Au premier acte, sur la Terre, le roi Vlan décide d'abdiquer en faveur de son fils, le prince Caprice. Mais celui-ci, blasé du pouvoir terrien, préfère explorer la Lune, d'où leur visite conjointe à l'observatoire avec le savant tournesol, euh, non, le savant, pardon, microscope. La préparation d'un canon géant dans la forge permettra d'envoyer un obus qui transportera nos voyageurs vers la Lune, le roi, le prince et le savant microscope. au deuxième acte, la Lune s'approche et s'éclaire peu à peu. Le roi Cosmos et la princesse Fantasia, habitant de la Lune, accueillent nos trois voyageurs interstellaires dans leur palais de verre. Mais drôles demeures lunaires. Ni l'amour, ni la procréation n'ont cours chez les Sélénites, Sélénites, habitant de la Lune. Muni de pommes d'amour et d'un élixir terrien, le jeune prince Caprice arrive à contaminer la belle princesse qui s'éveille à l'amour. Au troisième acte, convoqué devant le corps médical pour éradiquer son virus d'amour, la belle princesse Fantasia est déchue par son paternel, le monarque de la Lune qui décide de la vendre aux enchères. Que se passe-t-il ? Eh bien, aux enchères, devant les rois de la spéculation, l'acquéreur débourse dix mille écus pour la belle Fantasia. Et les trois héros terriens arrivent cependant à capturer Fantasia, les ruines, et ils sont entraînés dans toutes sortes de péripéties qui les mènent vers la neige, les stalactites, etc. Au quatrième acte, transplantés dans un clos de pommiers, eh bien, nos fuyards inoculent le virus pomme et amour à tout le peuple lunaire. Pour lutter contre ce fléau, le roi Cosmos, roi de la Lune, enferme les terriens à l'intérieur d'un volcan. Mais, coup de théâtre ! L'éruption volcanique les projette dans l'espace, ce qui leur permet d'assister à un clair de terre ensemble. Rideau. Je vous disais que les auteurs nommaient cette œuvre l'Opéra Féérie, qu'est-à-côte ? L'Opéra Féérie. C'est un genre qui existe depuis le début du XIXe siècle et le spectaculaire est appliqué à la féérie, tout ce qui est magique, fantastique, et le tout au filtre de l'Opéra comique. Généralement, dans l'Opéra Féérie, le conte est la matrice de l'intrigue. Par exemple, Cendrillon, Opéra Féérie de Niccolo, 1810, adapte le conte Cendrillon de Charles Perrault. Offenbach va s'intéresser à ce genre pour l'aspect spectaculaire justement qu'il offre à tous les publics de ce Paris cosmopolite et avec Le Roi Carotte en 1872 puis Le Voyage dans la Lune trois ans plus tard, il va recueillir un succès phénoménal. Alors, cet Opéra Féérie qui est toujours luxueusement mise en scène et scénographiée tend à supplanter l'opérette qui est un genre un peu plus modeste. Quoi qu'il en soit, tous ces genres qui existent ont un point commun, c'est la présence du dialogue parlé. Et ce dialogue génère une certaine dynamique puisque dans l'Opéra Féérie, vous entendrez du parler, du chanter et des scènes dansées. Et le parler génère aussi une meilleure visibilité pour comprendre l'intrigue. Dans Le Voyage dans la Lune, tout y est, le spectaculaire, les danse, le parler, le chanter. Et tout tient ses promesses au fil de quatre actes et 23 tableaux. 23 tableaux. Chaque décor, au moment de la création, est signé des plus grands peintres de spectacle, en l'occurrence Chéret, Fromont et Cornille. Et ces décors, 23, puisque 23 tableaux, sont le fruit soit d'un réalisme scientifique, pour parler de la Lune, soit d'une imagination totalement débridée. Alors, pour le réalisme scientifique, j'évoque deux décors de l'époque. Le décor de l'Observatoire, eh bien, il est totalement démarqué de la coupole de l'Observatoire de Paris. Et le décor, lorsqu'ils arrivent dans la Lune, enfin, lorsqu'ils empruntent le canon, pardon, eh bien, c'est le canon que l'on voit dans les illustrations du roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Quant à l'imagination débridée, vous pouvez deviner que sur la Lune, les stalagmites, les stalactites, les cratères donnent lieu à des décors ahurissants que vous pouvez admirer sur la lithographie de Meilleur en visuel. Et le luxe n'est pas seulement celui des décors puisqu'à l'origine, 700 costumes ont été dessinés, il y a non seulement les chanteurs mais les danseuses, donc 700 costumes dessinés par Alfred Grévin lors de la création, le même Grévin qui fondera le musée des figures de cire sept ans plus tard. Donc on peut considérer que la surenchère du voyage dans la Lune en décors, éclairage, costumes, etc., c'est un peu l'ancêtre des productions à effets spéciaux de notre temps. Quatrième clé, la Lune est la science-fiction d'après Jules Verne. Vous pouvez admirer une caricature de Jules Verne et la page-titre de son fameux roman « De la Terre à la Lune ». Alors la Lune, ça fait rêver depuis tous les temps et donc avant le XIXe siècle, le roman de Cyrano de Bergerac, l'opéra de Haydn « Il mondo della luna » a captivé lecteur ou public. Mais au romantisme, la Lune devient l'astre privilégié des poètes et des peintres qui célèbrent son mystère, les rêves, l'onirisme qu'elle génère. Par exemple, la mélodie française de Gabriel Fauret « Claire de Lune » sur une poésie de Verlaine. Eh bien, Offenbach lui-même est follement épris de ce mystère de la Lune. Peut-être vous souvenez-vous de la balade à la Lune dans l'opéra Fantasio d'après Musset et je vous propose une écoute de cette balade interprétée par Marianne Crébassa et le Mozart et Hum orchestre dirigé par Minkowski. La science-fiction dont je vous parlais et bien avec le roman d'anticipation de Jules Averne « De la Terre à la Lune » 1865 et la suite « Autour de la Lune » quatre ans plus tard, l'astre de la Lune devient un objet scientifique très cultivé au siècle des découvertes et devenu « Aux Terres à succès » Jules Verne exploite également les découvertes des explorateurs dans son roman « Voyage au centre de la Terre » puisque le nouvel héros de l'Occident au XIXe siècle ce n'est plus le militaire quoique c'est surtout l'explorateur à la conquête coloniale à la conquête de « Terra incognita » aussi les trois librettistes du Voyage dans la Lune sont trop heureux de glaner dans ces trois romans que je viens de citer de Jules Verne de glaner des récits et des éléments pour concocter cette opéra féerie qui rassemble ces trois romans de Jules Verne oui mais voilà Jules Verne quand il sera en spectacle il n'est pas très content des plagiats qui détournent son œuvre et voilà ce qu'il écrit à son éditeur Etzel je cite Jules Verne « Deux jours après la première représentation du Voyage dans la Lune les emprunts des auteurs à mes romans « De la Terre à la Lune » comme point de départ et « Au centre de la Terre » comme dénouement me semblent incontestables mon cher Etzel que me conseillez-vous ne pas se défendre c'est dur » Fin de citation In fine Verne ne déposera pas plainte à la société des auteurs il préférera de manière plus malin collaborer avec Offenbach deux ans plus tard pour une opérette tirée d'un de ses romans « Le docteur Ox » au théâtre des variétés Si toutes ces œuvres dont je vous ai parlé depuis Cyrano de Bergerac jusqu'à Jules Verne et Offenbach nourrissent l'un des premiers films de Georges Méliès « Le voyage à la Lune » en 1902 il faudra attendre Tintin et le capitaine Haddock les explorateurs de Objectif Lune puis « On a marché sur la Lune » pour allunir 15 ans avant Neil Armstrong On peut dire que tous ces spectacles et ces récits prophétiques ont nourri l'imaginaire avant les premiers pas du cosmonaute en 1969 Alors est-ce que la science est mise en scène dans l'opéra Ferry ? Oui plaisamment par les trois librettistes qui sont aussi des vaudevillistes c'est-à-dire des auteurs de théâtre à la manière de la biche donc la mise en scène est tout à fait plaisante je citerai deux exemples l'un premier acte au tableau de la forge lorsqu'on confectionne le fameux canon géant et bien le savant microscope s'exclame « C'est égal » « C'est beau l'industrie » tout en chargeant 300 000 kilos de poudre pour expédier l'obus qui sera comme une fusée et l'humour est assez potache puisque les acolytes de microscope s'appellent Cosinus Coefficient Oméga Parabase etc deuxième exemple sur la lune microscope demeure en liaison avec la terre et notamment sa maîtresse Cascadine grâce à un télégraphe portatif qui lui communique toutes les nouvelles on peut dire qu'il a plus d'un siècle d'avance sur le téléphone portable et l'ordi Cinquième clé que je vous propose l'altérité et la critique politique entre les deux peuples terre et lune Alors vous avez une gravure de l'ami sur laquelle vous pouvez rêver de cet univers très étrange que reprend la lune et bien comment les auteurs jouent de cette exploration pour amuser les publics du 19ème siècle et amuser les publics de nos jours c'est un défi que relèvent les auteurs il s'agit d'aborder la rencontre de l'autre donc l'altérité tout en se moquant des différences entre terriens et sélénites souvenez-vous habitants de la lune se moquant de leurs mœurs leurs préjugés et leur système politique une large place est octroyée à l'altérité via la rencontre choc entre le prince caprice le terrien et la princesse lunaire fantasia mais cette rencontre choc se fait à rebours d'Eve et d'Adam puisque le prince c'est le prince qui offre la pomme à la princesse fantasia et qui lui offre donc cette tentation de l'amour ce fruit magique génère l'amour réciproque d'un couple qui va devenir mixte surtout au fil de leur second duo et au dernier acte de l'opéra féerie cette généreuse contamination du virus amoureux va atteindre toutes les jeunes sélénites au tableau le clos des pommiers et lorsque les jeunes sélénites font la récolte de pommes vous les entendrez chanter mordons toutes à pleines dents et que l'amour règne en maître néanmoins le choc de civilisation de peuples qui a priori s'ignore en tout cas s'exclu s'exprime abondamment sur le mode humoristique dans l'opéra par exemple le roi cosmos celui de la lune et son conseiller cactus déplorent l'affoilement de leur peuple à l'approche de l'obus je les cite la lune entière est à l'envers il y a eu 309 cas de folie et 749 suicides en cours de péripétie le refus de la différence devient expéditif entre les mains du roi tyrannique il renie sa fille atteinte du virus d'amour heureusement il n'existe pas le vaccin on peut s'en réjouir je crois et vous vous souvenez qu'il la vend aux enchères pour ce qui est de la critique sociopolitique elle est présente de partout si la royauté terrienne est caricaturée pendant tout le premier acte avec des pancartes vlant père du peuple et bien sur la lune c'est tout un monde à l'envers qui surgit et ce monde à l'envers est tout à fait plaisant parce qu'il dénonce les abus des systèmes politiques contemporains c'est à dire du temps d'Offenbach donc on peut dire que c'est presque un conte philosophique mode opérette que tentent les auteurs alors ces régnants que ce soit terre ou lune sont des rois des rois d'opérette comme le roi carotte d'ailleurs et donc vous remarquez que le système républicain le gouvernement républicain est un peu épergné puisque nous sommes en 1875 sous la troisième république mais aujourd'hui je pense qu'en 2020 cette parodie cette critique du monde à l'envers va vraiment vous surprendre alors peut-être trois trois points pour vous montrer à quel point le monde est à l'envers premier point l'ambition politique n'existe pas dans la lune cosmos avoue son mal-être d'avoir été choisi pour roi voilà ce qu'il nous dit quand le trône est vacant comme personne n'en voudrait on choisit au hasard parmi les habitants dix des plus riches et des plus lourds je pesais 280 livres j'ai été pincée autre point pas de fraude à l'impôt sur la lune le conseiller par exemple du roi est congédié pour avoir remis de l'argent dans les caisses royales troisième point entre justice et médecine et bien en justice il n'y a pas de peine de mort sur la lune on s'en réjouit pour la médecine les médecins sont enfermés dans une cellule pour ne pas propager les contagions voilà qu'il y a de quoi ne surprendre dans notre crise sanitaire actuelle et pour corser le comique l'anachronisme qui est le sel de l'opérette d'Offenbach s'invite abondamment dans l'opéra Féerie et cet anachronisme n'est plus une affaire de temps comme dans Orphée aux enfers que vous connaissez peut-être mais l'anachronisme opère dans l'espace à ce titre le clou il me semble du spectacle le tableau des enchères du marché des femmes là où Enfantasia est vendu et bien ce tableau est d'anthologie tant il décrit clairement la spéculation financière au temps d'Offenbach alors la didascalie est sans ambiguïté voilà ce que nous disent les auteurs pour les décors au milieu du théâtre une corbeille un peu élevée rappelle celle de la bourse et voilà ce que nous disent les auteurs dans une réplique oh la spéculation la plaie de notre époque mais en outre les librettistes se lâchent pour donner vie à un fantasme du mal prédateur je dirais le fantasme et la marchandisation des femmes et vous pourrez écouter le rondeau furieusement sexiste du boursicoteur qui passe par là lorsqu'il chante je le cite j'en vends j'en achète amasse étiquette sans les marchander sans m'arrêter des brunes des blondes des plates des rondes les yeux noirs ou bleus venant de tout lieu petites et grandes sobres et gourmandes j'en ai des coquettes des discrètes j'en ai des savantes bonnes et méchantes cette étiqueté classée bien cotée le rondeau donc de qui c'est par là c'est d'ailleurs lui l'acquéreur de Fantasia qui va professer dans ce tableau d'anthologie une maxime capitaliste tout à fait qui est reprise par tout le coeur je le cite et partout je passe dévorant l'espace sans souffrir le moindre amour time is money alors on peut dire que renforcer le système capitaliste en même temps que les normes de genre et bien ce n'est pas surprenant en 1875 c'est l'époque du capitalisme trienfant et puis l'écrasante majorité des auteurs de théâtre et masculines sixième clé je vous propose d'aborder la lune de miel quand le jeune caprice brise la glace entre les deux planètes et bien si hoffenbach est stimulé par l'écriture pleine d'humour des librettistes comme nous l'avons vu il est également stimulé par l'interprète du jeune prince caprice la belle Zulma Bouffar son ex-maîtresse diva de l'opérette parisienne et sur le visuel vous pouvez admirer une photo de Nadar qui est une photo d'époque lorsqu'elle est sur le char des charlatans mais ne nous y trompons pas ce n'est pas un caprice d'hoffenbach d'avoir choisi une femme pour incarner le jeune le jeune caprice c'est tout simplement un archétype de l'opéra comique et de l'opérette souvenez-vous par exemple que Fantasio le jeune bouffon dans l'opérette dans l'opéra comique d'hoffenbach est incarné par une femme mezzo soprano et c'est un archétype de l'opéra bouffe vous connaissez sans doute les aires du fameux chérubin dans les noces de Figaro de Mozart qui est chanté par une mezzo soprano alors ce qu'il y a d'intéressant dans les duos entre le jeune caprice vous voix de mezzo et la jeune fantasia c'est l'ambivalence sexuelle qui en découle dans ces duos d'amour et c'est un des atouts de l'oeuvre aussi et je pense que cette ambivalence peut coller à ce que notre époque apprécie le transgenre dans notre époque surtout on revendique la visibilité dans la rue comme au spectacle pour revenir à Caprice voix de mezzo soprano et bien Caprice porte bien son nom lorsqu'il exprime sa fascination pour l'astre nocturne dans sa romance je cite je cite les vers de sa romance je veux la lune de fait la rencontre de Caprice avec la princesse fantasia va sceller la rencontre entre les deux sociétés terriennes ses limites et si dans un premier temps les sources d'incompréhension parce que fantasia n'a pas encore croqué dans la belle pomme qui lui apporte l'amour et bien ce n'est que ce n'est que normalité étant donné les mœurs luminaires et les mœurs lunaires voilà comment la place des femmes est vue par le roi Cosmos c'est une place qui affiche la vision triomphante du patriarcat je cite Cosmos les femmes les unes s'occupent des soins du ménage ce sont des femmes utiles les autres sont des objets d'art qui ornent notre maison de leur jeunesse et de leur beauté ainsi par exemple la reine popote femme utile la princesse fantasia femme de luxe voilà pour la vision patriarcale de la place des femmes sur la lune quoi qu'il en soit dans notre société actuelle la mixité de ce jeune couple fantasia et caprice va apporter un dénouement heureux dans l'ultime scène puisque dans l'ultime scène souvenez-vous les héros observent en même temps un clair de terre lorsqu'ils sont dans l'espace alors avec la septième clé franchissons les siècles et parlons de notre temps puisque je voudrais aborder avec vous la musique et vous avez comme visuel une affiche qui reprend tous les grands moments du voyage dans la lune lors du spectacle en 1892 lorsqu'il est repris à Paris alors je dis franchissons les siècles parce que la musique d'Offenbach dans notre temps elle est tout à fait en situation elle n'est pas datée d'abord parce qu'elle est plaisante pleine bonne humeur et puis parce que quantité de public connaissent par cœur le cancan de la vie parisienne ou la barcarole des contes d'Offmann donc c'est bien une musique de notre temps que nous réservent les airs et ensembles du voyage dans la lune et bien la partition de Fennbach est à la mesure de la surenchère scénographique des 23 tableaux souvenons-nous il y a outre les dialogues des airs des duos des ensembles et des finales surtout des finales d'actes quatre actes à rebond sans oublier de séduisantes pages orchestrales pour les ballets en ce qui me semble le plus moderniste et le plus intéressant dans cette partition ce sont les cœurs les cœurs donc du peuple de la terre ou du peuple de la lune parce que ces cœurs ils représentent les métiers contemporains d'une manière tout à fait désopilante je vous cite quelques exemples au premier acte vous entendrez le cœur des astronomes qui interrogent le ciel d'une drôle de manière je les cite les cieux curieux bolides splendides brillants ardents etc ensuite vous entendez le cœur des forgerons et des forgeronnes à l'ouvrage frappons tapons cognons avec rage et ce cœur précède le cœur des artilleurs nous sommes les artilleurs petits artilleurs moyens artilleurs grands artilleurs au troisième acte le cœur des gardes parodie les scènes grandiloquentes de l'opéra romantique il chante nous sommes les deux gardes qui gardons le garde qui garde la fille du roi mais peut-être que le cœur le plus truculent c'est la ronde des charlatans qui se chantent sur une musique dite de bataclan c'est-à-dire une musique de cirque et l'humour devient intrinsèquement musical dans la partition lors de l'ensemble vocal du troisième acte la fameuse vente aux enchères dans laquelle Fantasia est vendue et bien cette scène parodie avec panache l'opéra comique le plus célèbre du 19e siècle c'est-à-dire la dame blanche de Boedieu en attendant votre avis de public écoutons celui d'un critique qui voit le spectacle en 1875 à la création c'est de l'offenbach de Bontodo la musique la muse du compositeur a bu de l'eau de jouvence elle s'est retrouvée leste épingpante comme au plus beau jour courant et serpentant au milieu des événements de la pièce arrivant à point pour réchauffer une scène pour forcer le succès huitième clé nous abordons la musique des danses puisqu'il y en a beaucoup dans cette opéra féerie et je vous propose d'écouter la polka des flocons de neige elle est interprétée par le Philharmonia Orchestra dirigée par Antonio de Almeida que croyez-vous que l'on danse sur les cratères de la lune en 1875 et bien on danse la valse des hirondelles la polka de la neige le galop que vous venez d'écouter flocons de neige la mazurka le pas de Troie lors des balais des chimères et même une marche des dromadaires pour la sortie du roi Cosmos toutes ces danses valse mazurka à marche sont des échantillons des danses de société qui sont abondamment cultivées qui font florès dans tous les bals que ce soit des bals publics ou les bals dans les salons le jour l'on reçoit et au théâtre de la gaieté où est créée l'oeuvre et bien musique et chorégraphie fusionnent pour divertir et pour faire rêver à des créatures les danseuses des créatures de rêve de cours vêtus qui sont ziottées aux jumelles par bourgeois et bourgeoises n'oublions pas que Offenbach a débuté comme compositeur de bal lorsqu'il était jeune dans Paris et toutes ces danses du voyage dans la lune sont irrésistibles ou cocasses cela dépend des situations par exemple sur le galop que vous avez entendu ce fameux pas caractéristique du galop deux temps bien saccadés et bien il s'agit de la dernière danse de cortège qui anime tout bal public ou tout bal de salon et en général ce galop final est complètement échevelé excentrique et dans la musique vous avez perçu à quel point les percussions étaient tout à fait excentriques tambour cymbale et même une machine avant neuvième clé je vous propose quelques clés sur la vision de la production du voyage dans la lune en 2020 et bien cette nouvelle production est celle du centre français de promotion lyrique c'est à dire 16 théâtres franco-suisses qui se sont associés avec la collaboration musicologique du Palazzetto Bruzzane qui est le centre de musique romantique française cette production est mise en scène par Olivier Frege qui est un metteur en scène s'étant formé auprès de Robert Carson et le spectacle est chorégraphié par Anouk Vial les décors et costumes sont signés de Malika Chauvin les lumières de Nathalie Perrier quant à la dance captain c'est Fanny Rouillet qui est entourée de sept danseurs acrobates donc on suppose que la ronde des charlatans dont je vous parlais il y a peu va être vraiment pleine d'imagination tous les artistes travaillent de concert pour revisiter le genre opéra-ferry avec la sensibilité et le regard de notre temps et vous découvrirez des décors tout à fait féeriques que j'ai pu entreapercevoir depuis une loge de l'opéra-comédie en tout cas le metteur en scène Olivier Frege exprime avec beaucoup d'apropos sa vision de la féerique altérité comme il dit et je cite les propos de ses propos faire renaître le voyage dans la lune aujourd'hui consiste avant tout à faire vivre une partition inédite d'inventivité à éclairer ce qui va nous faire rire parce qu'elle moque notre société l'homme et sa vanité nous sommes convaincus d'avoir fait le tour du monde de tout connaître de tout maîtriser et tout pouvoir conquérir et pourtant il y a l'autre l'étranger sa rencontre engendre souvent une friction permet de se distancier des idées reçues et de modifier son identité sans y renoncer la rencontre offre en toute fraternité l'opportunité de rejoindre au funback et d'observer son clair de terre on peut faire confiance à l'équipe des arts de la scène de cette production pour nous faire rêver et également pour déconstruire la fameuse masculinité hégémonique dont je vous parlais il y a peu dans le tableau dans les tableaux sur la ligne à l'opéra de Montpellier quatre semaines de répétition ont été nécessaires pour vous présenter un spectacle abouti et lors de la création il avait fallu 13 jours de relâche au théâtre de la gaieté pour le monter dixième et dernière clé les artistes de la scène avec une photo du spectacle de la production et bien sous la baguette de Pierre du Mousseau qui a déjà dirigé Fantasio pour ceux qui ont suivi cet opéra en Noël 2018 les artistes lyriques du chœur les musiciens de l'opéra national de Montpellier sont fiévreusement dans la lune et accessoirement sur le plateau de l'opéra comédie de la distribution pléthorique de cet opéra féerie puisqu'il compte 28 rôles je citerai simplement les principaux protagonistes au gré de deux distributions différentes pour Fantasia on peut écouter les soprannies Cheva Théovale ou bien Jeanne Crouseau pour Flamma sa suivante Ludivine Gongbert ou bien Jennifer Michel pour la reine Popote Marie le Normand ou Cécile Gallois pour le prince Caprice Marie Perboste qui a été révélation des victoires de la musique ou Violette Polki Vlant le roi terrien est incarné par les baritons Mathieu le Croarte ou bien Jérôme Boutillet Quant à Cosmos le roi de la Lune qui apparaît dans une géante méduse qui se pose sur le Clatère et bien ce sont les basses bouffes soit Thibaut des Plantes soit Éric Frelon qui se parle là c'est le ténor Anguéran de His ou bien Pierre Derré et quant au savant microscope c'est Éric Vigneault ou Raphaël Brémard Pour rester dans la note de bonne humeur de cette opéra-férie de Offenbach laissons la parole à Jacques Prévert de deux choses l'une l'autre c'est le soleil